C'est une histoire d'une jeune fille, fraîche comme le jour qui se lève, légère comme la rosée, douce et tendre comme les premiers brins d'herbe de l'été, du printemps plutôt. Elle est comme un bouton de rose pré-éclore, plein de saveurs et de couleurs qui sont, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à lire, prometteurs, c'est une splendeur à venir en gros, on l'appelle violette. Elle vit avec ses parents dans une jolie maison au milieu d'une clairière. La clairière est illuminée de soleil et elle se trouve au beau milieu d'une forêt profonde. La forêt est interdite parce qu'elle est mystérieuse. Mais un jour, la jeune fille a envie de se promener à la lisière de la forêt. Les contes qui la font frissonner, les bruits, les couleurs sombres qu'elle perçoit, la fraîcheur des arbres, tout l'attire. Elle n'écoute que son envie de découvrir le monde et elle s'engage dans le chemin de la forêt. Et là, elle découvre plein de choses qu'elle cherchait à voir, les couleurs, les arbres, les bruits bizarres. Elle s'approche à un moment donné d'une rivière et les poissons multicolores sont à portée de main. Elle commence à s'approcher, elle regarde à droite à gauche, elle se déshabille et elle se plonge dans la rivière. Là, elle joue avec les gouttes d'eau, les anguilles, elle joue à faire rebondir les gouttes d'eau blanque sur elle. C'est une jolie jeune fille. Tout d'un coup, elle entend un rire caliment. Oh, sans surprise. Elle cherche d'où vient leur rire, évidemment. Et elle regarde la pierre sur laquelle elle a posé ses vêtements. Et, vigne de vêtements, il n'y a plus rien. Donc là, dans une petite panique quand même, elle se demande qu'elle a voulu faire cette blague qui n'est pas drôle du tout. Et surtout, elle se demande comment elle va expliquer à ses parents la disparition de ses vêtements. Et elle se dit qu'elle n'aurait jamais dû partir et qu'elle aurait dû écouter son père et sa mère. Et que vraiment, là, elle commence à se trouver complètement stupide. C'est vite dit, c'est bien. Ouais, ouais, elle est un peu, tu vois, elle est un peu, voilà. Et donc, le ciel se couvre. Elle sent quand même, là, l'ambulité de tout à l'heure partir et le remordent donc l'envahir. Elle rejoint la rive, honteuse, elle cherche ses vêtements et puis résignée, elle reprend le chemin de la maison. Mais, à poil, non ? Oui, parce qu'évidemment, elle n'a plus de vêtements. Donc, elle se dit, bon, putain, tout d'un coup, le ricanement reprend. Alors là, elle commence à flipper un peu, elle se cache dans un forêt et elle essaie de marcher toujours en direction de sa maison. Mais là, elle est un petit peu moins fière et elle cherche à mettre de la distance, évidemment, entre celui qui rit et qui se moque d'elle, en gros. Et elle entend un autre rire, mais dans une autre direction. Alors là, elle commence vraiment à flipper. Et elle se met à courir à travers le bois, les ronces déchirent ses jambes, ses pieds, les branches s'accrochent à ses longs cheveux, les larmes lui brouillent la vue. Enfin bref, tout est horrible. Les ricanements viennent de tous les côtés. Comme un oiseau pris au piège, elle se jette sur les parois de sa cage, voilà, et elle tombe face à face à un brigand. Il est tellement grand qu'elle ne voit pas son visage. Il est tellement large qu'elle se noie dans son ombre. Il est tellement fort qu'elle n'ose plus rien faire. Le brigand la regarde et, dans un ricanement, s'approche d'elle. Alors là, dans un dernier effort, elle se jette dans un fossé qui est tout à côté pour essayer de lui échapper. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe. La terre l'engoutit, la boue se colle à elle. Et lorsqu'elle reprend connaissance, elle est dans une galerie souterraine. Il fait très froid, il fait très sombre. Son corps lui fait mal. Elle a du sang qui s'est mêlé à la boue. Elle erre dans le goyau, étroit, à la recherche d'une sortie. Elle arrive dans une grande salle, souterraine, où sont assises des personnes, seules ou par petits groupes. Là, l'aspect des personnes est répugnant. Ils sont sales, engueunis ou nus. Il y a la tristesse, des pleurs, des cris. Enfin bon, c'est terrible. Elle s'approche d'une personne pour chercher de l'aide. On la repousse. Elle se met dans un coin et elle pleure à merment sur ce qu'elle a fait. Parce qu'elle se dit que c'est parce qu'elle a quitté la maison que tout ça lui arrive. Les jours passent. Elle s'est habituée au rythme du groupe. Elle cherche, comme les autres, des vermines pour manger, pour subvenir à ses besoins. Parce qu'elle ne trouve pas de sortie. Et elle se met à grogner quand elle veut quelque chose. Elle griffe et elle moque quand quelqu'un essaie de la toucher. Et sans qu'elle sache qui a commencé, quelqu'un, enfin certains autour d'elle commencent à l'appeler ortie. Donc c'est son nouveau nom. Parce qu'elle est amère, elle est piquante et elle peut brûler comme la plante. Ortie voit aussi son corps changer. Sous la boue, sa fraîcheur, sa légèreté, sa douceur se sont transformés en rudesse et en lourdeur. Et son ventre enfle de plus en plus. Il prend les proportions incroyables et le reste de son corps semble de plus en plus enfantin. Une nuit ou un jour, parce qu'elle ne sait plus si c'est la nuit ou la jour, une douleur foudroyante la plie en deux. Et lorsqu'elle se redresse, son ventre s'est séparé d'elle. La peau de son ventre se referme alors qu'elle regarde entre ses deux jambes une demi-lune qui bouge. Ortie prend la chose qui lui fait si mal et qui s'il lui a fait si mal dans ses étanchants d'elle. La demi-lune sort et de la demi-lune sort une petite tête et quatre pattes. Ortie pousse un grognement. La tête et les pattes rentrent aussitôt dans leur carapace. Ortie secoue la chose, tape dessus, la jette dans un coin comme une pierre. Et elle s'en désintéresse. Les jours passent ainsi. La chose bouge dans son coin et prend des forces. Ortie ne la regarde plus. Elle la regarde de temps en temps un peu curieuse quand même. Et puis les autres personnes ont dit à Ortie que son enfant s'appelle Tortue. Ortie a grogné et elle s'est cachée pour pleurer. Tortue grandit, elle grandit toujours. Il va à la chasse, aux racines. Et lorsqu'il peut, il en rapporte quelques-unes. Il laisse doucement près de Ortie qui sont à grogner. Maintenant, quand Ortie grogne, Tortue ne rentre plus précipitamment dans sa carapace. Il la regarde. Une nuit ou un jour, puisqu'elle ne sait plus si c'est un jour ou la nuit, Ortie ne se lève plus de sa couchette. Elle tremble et elle ne reconnaît plus Tortue. Elle ne reconnaît plus personne et elle se met à délirer. Et à la grande stupéfaction de Tortue, elle se met à parler. Les mots coulent de sa bouche et ses mots sont colorés. Il charrie des images, des couleurs que Tortue ne connaît pas et des sons que Tortue ne connaît pas non plus. Il n'a jamais entendu sa mère parler. Et Tortue se demande si tout ce que dit Ortie sort de son imagination ou si elle parle d'un monde dont il ne connaît pas en fait. Et patiemment, Tortue réfléchit tout en prenant soin d'Ortie. Puis un jour, il prend sa décision. Délicatement, il fait rouler Ortie sur le côté, puis il se glisse sous elle et la soulève avec aisance. Il est devenu fort et elle est devenue si légère. Il regarde le monde dans lequel il a grandi, les arbres, les ombres qui l'ont vu grandir. Et puis il tourne le dos à tout ça et il s'en va. Il plonge dans le grand boyau gluant par lequel Ortie est arrivée. Il creuse de ses grands bras la terre. Il remue la boue, il creuse, Ortie est sur son dos. Elle parle du soleil, des arbres, du ciel, de la rivière, des oiseaux, des poissons, des gouttes d'eau sur la peau, de la peur, de la fuite, de la lutte, de la douleur, de la honte, du remords, de l'amertume, de la peur du regard de ses parents. Tortue écoute et il avance patiemment et lentement. Il écoute et il enregistre. Et de temps en temps, il pose une question et l'avalanche de mots repart de plus belle. Après de nombreux jours et de nuits, ils ne savent toujours pas faire la différence. Après avoir retourné la terre et les pierres, après avoir cheminé doucement et appallant, après avoir dit tous les mots, Ortie et Tortue sortent ensemble de dessous la terre et découvrent ensemble la lumière du soleil. La fin de l'histoire, elle dépend de votre humeur. Ortie retrouvera-t-elle ses parents ? Comment la recevront-ils ? Tortue et Ortie vont-ils continuer leur chemin ensemble ? Ou garderont-ils encore leur envie d'explorer le monde ? C'est à vous d'inventer la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah oui ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !